Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons parler des pierres précieuses. Cette vidéo est une introduction à l'univers des pierres précieuses. En tant que joaillière, j'ai des notions dans le domaine, mais ce n'est pas ma spécialité. Le spécialiste des pierres précieuses est le gémologue. C'est un métier à part entière et pour l'exercer, on doit suivre une formation particulière et obtenir un diplôme. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous mets en barre d'infos le lien vers l'Institut français de gémologie. Donc, les pierres précieuses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout joaillier a une collection de pierres précieuses. En fait, il en a deux. Une personnelle qui se compose de pierres qu'il compte garder pour lui, et une qu'il a assemblée en vue de la montrer au client. Celle que vous êtes en train de contempler est une collection destinée à la vente, mais je l'ai assemblée comme si c'était une collection personnelle. C'est-à-dire que j'ai des coups de cœur sur des pierres que je trouve un peu caractérielles et atypiques, que ce soit par leur forme ou par leur couleur, et qui, je pense, sont à même de plaire à des clients, et en même temps. Si c'était possible, je me ferais bien un bijou avec. L'appellation pierre précieuse est ancienne et désigne historiquement en France le diamant, le saphir, le rubis et l'émeraude. Dans le métier, on les appelle les 4 P. Légalement, cette appellation n'a plus cours, mais elle est restée dans le langage populaire. Plus largement, les pierres précieuses sont toutes les pierres présentant une grande qualité par leur éclat, leur couleur, leur capacité à diffuser de la lumière, autrement dit si elles sont transparentes ou translucides, leur dureté de 6 à 10 environ, évaluée par l'échelle de Moss, et leur rareté. Du caillou de luxe quoi. Il y a donc plusieurs critères pour évaluer la qualité et le prix d'une pierre précieuse. 1. La clarté. Cela veut dire que la matière doit être la plus pure possible, sans inclusion. Les inclusions sont des petites cassures dans la pierre. Sauf pour l'hémeraude qui a un jardin. Si vous trouvez une émeraude sans aucune inclusion, il y a de grandes chances pour que ce soit une fausse pierre. 2. Et 3. La taille et l'éclat. Plus une pierre est bien taillée, mieux c'est. Si une pierre est mal taillée, elle perdra de sa valeur. Plus la taille est précise, et plus elle demande du temps au lapidaire, ce qui aura un impact sur son prix. L'objectif de la taille, c'est de rendre la pierre la plus brillante possible, en faisant en sorte qu'elle reflète au mieux la lumière qui la traverse. Pour vous montrer l'importance de la taille, voici une vue historique de l'évolution de la taille du diamant. Chaque époque emmène sa nouveauté en lien avec les évolutions techniques. Quant à l'éclat, c'est une qualité que la pierre a naturellement, et il peut être plus ou moins prononcé. 4. Le poids. C'est comme quand on achète des légumes. Plus c'est lourd, plus c'est cher. Il faut savoir que plus une pierre est grosse, sans inclusion, avec un bel éclat, une belle taille et une belle couleur, et plus elle est rare, ce qui fait inévitablement monter son prix. 5. La couleur. Dans le monde des pierres, il y a des couleurs plus rares que d'autres, mais il y a aussi des couleurs historiquement plus cotées que d'autres. Par exemple, les pierres rouges ont tendance à être plus chères. C'est comme cela. 6. Les traitements. Le top du top, c'est quand la pierre est naturelle. Mais il existe des traitements qui permettent de la rendre un peu plus belle. Un peu comme du maquillage. Certains traitements sont moins agressifs que d'autres, et plus historiques. Par exemple, tremper une émeraude dans du miel, ou de l'huile d'amande. Ou encore, la chauve des saphirs est assez répandue. Cela permet de rehausser leurs couleurs, tout en conservant leur dureté, de neuf sur l'échelle de Mauss, qui est une de leurs plus grandes qualités. En revanche, il existe des traitements plus pernicieux. Par exemple, on peut combler les inclusions d'une pierre, ce qui aura pour effet de donner une plus grande clarté à la pierre, alors que c'est faux, et la pierre est aussi plus fragile. Qui plus est, avec le temps, la matière qui comble les inclusions peut partir, et d'un coup, vous n'aurez plus la même pierre. L'unité de calcul du poids des pierres précieuses est le carat. Ce carat-là est différent du carat de l'or. Le caratage de l'or concerne le pourcentage d'or contenu dans l'alliage que le joaillier va travailler. Par exemple, quand on parle d'or 18 carat, il s'agit en fait d'un alliage composé à 75% d'or fin et de 25% d'autres métaux. Le caratage de la pierre est une unité de poids, 1 carat égale 0,2 g, et cette unité sert de base au calcul du prix de la pierre. Je m'explique. Si un jumologue vous présente une pierre, il vous donne son prix au carat. Si cette pierre vous plaît, alors il la pèse et calcule son poids en fonction. Par exemple, si vous flashez sur une pierre de 2 carats qui vaut 10 euros du carat, elle vous coûtera 20 euros. Comme vous le voyez, l'univers des pierres précieuses est vaste et l'intérêt qu'on leur porte en sien. Et alors, on pourrait se demander ce qui fait leur succès. Tout simplement parce qu'elles sont un orneau, un ornement parfait. Elles sont visibles, facilement reconnaissables, et elles permettent de catégoriser facilement celui qui les porte. Dans ma vidéo lexique, je vous avais expliqué que l'une des étymologies du mot ornement mettait en lumière sa fonction d'ordonner le monde. On peut alors dire que l'ornement permet de classer et de catégoriser celui qui le porte. Un des exemples flagrants de cette catégorisation est la bague de fiançailles. Par exemple, celle de Kim Kardashian a inondé les réseaux sociaux. Et inutile de dire que l'on en sait le prix ou tout du moins une estimation. Il est impossible dans la mise en scène de cette bague de ne pas voir aussi une mise en avant de la classe sociale de cette femme. Elle fait partie des célébrités, elle est riche, ce qui fait qu'elle n'est pas madame tout le monde, et elle a un diamant qui le prouve et qu'elle l'exhibe est allègrement. Ici, je mets en avant la fonction sociale des pierres précieuses. Il n'y a qu'à voir aussi les couronnes des monarques à travers les âges ou les bijoux portés pendant les cérémonies de sacre. Mais il y a aussi des personnes qui aiment les pierres précieuses, non pas pour ce qu'elles représentent, mais pour ce qu'elles sont. Et il faut dire que quand même, les pierres précieuses, ce n'est pas rien géologiquement parlant. Elles sont la trace de phénomènes exceptionnels qui sont survenus pendant l'histoire de la Terre. Quand vous portez une pierre précieuse, c'est un bout d'histoire de notre planète que vous avez sur vous. Certaines pierres, comme les opales, peuvent aussi faire penser aux étoiles. Dans ce cas-là, ce qui émeut la personne, c'est le pouvoir évocateur de la pierre. Cette histoire qu'elle raconte à celui qui la regarde par son agencement de formes, de couleurs. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans les pierres précieuses ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Personnellement, une de mes pierres favorites est une tourmaline vert foncé. Cette pierre m'a attirée car elle a une couleur très profonde et quand je la regarde, je me retrouve instantanément dans une forêt de sapins. Je l'ai d'ailleurs montée sur une bague qui est une évocation du dieu Pan, l'un des dieux de la nature de la Grèce antique. J'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment à m'accompagner. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Les liens vers mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Dans tous les cas, prenez soin de vous et à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501